hey salut c'est mi de panne et on se retrouve pour l'épisode 3 sur dynelight alors on en était où on avait contacté le jre au dessus pour dire qu'on avait donc un dogo briquet n'était pas notre homme et tout ça et donc on pensait à notre homme attendez faut que je me refasse un peu aux couches donc qui est rice donc là on va aller chercher donc une livraison de nuit donc elle va être de nuit donc là c'est la mission que je redoute un peu un qui je vais je vais avoir peur c'est obligé donc c'est parti attendez camions non on peut les fouiller comme ça peut-être que celui-là est cassé il a déjà été dévalisé on va rester sur les toits donc pour l'instant donc oui le tout ce qui est jour ou nuit la pensant c'est scénariser excusez moi c'est réalisé c'est scénariser on pourra changer ça plus tard c'est pas un souci donc en fait c'est un peu toutes les présentations donc là on va voir la nuit et c'est horrible c'est horrible la nuit c'est horrible le problème c'est que que tu sois fort ou pas fort la nuit et elle aurait tout quoi qu'il arrive là il ya tu people donc on va vite vite alors qu'on te chante une jambe sale con non je montais encore ok cool en sorte que ça se casse pas ça il ya un ami en dessous là aussi boisson je le doute pas tout 1 et j'ai loupé les trois quarts des livraisons atterrissent au chaudron alors si tu commences par là tu as de grandes chances de l'atteindre avant les autres moi j'y vais j'y vais moi là je vais me faire mal pour toi je pense que j'étais super haut moi quand même je fais ça dans la vie je me casse une jambe j'avoue j'ai perdu de la vie assez inutilement excusez moi avec les pièges lumineux en passant ils sont pas très agressif ça va jade j'approche de la zone de largage rentrer alors un beau coffre là donc dégage merci il ya une flèche bleue et ça mec avec qui on peut parler je regarde quand même qu'ils aient bien personne on va fouiller ici en passant qu'est ce qu'on a on n'a rien c'est cool un frigo de la bouffe pas de l'alcool j'aurais bien aimé manger un petit peu là pour récupérer le bon peut-être pas ce cas là mais ok est ce qu'il ya personne ce cas j'aurai besoin d'un petit peu de temps parce que quand j'ai difficile comme son indique c'est pas évident oh no je suis allé comme un bourrin là j'étais persuadé que j'étais bon ok bon c'était c'était tout droit je suis allé était difficile sans l'être un tuyau simple on s'en fout bagarreur donc ça c'est une amélioration d'armes donc là bas il ya un mec parce qu'il a la caisse elle a l'air intacte voyons voir ce qu'elle renferme va lui juste nous raconte sa vie là j'ai pas envie de c'est pas une mission sommaire c'est vraiment un mec qui raconte sa vie ce que je vais pouvoir aller jusque là bas ça c'est bon là est ce que je peux encore monter non ok là il ya un petit truc on va prendre pièce et chronique ça saloperie j'espère ne pas finir comme ce pour le cas journal de combat on va prendre on va grimper la clé casse elle est ici on va l'ouvrir suspense évidemment bien sûr c'est vite évidemment ok ok free run je sais pas si ça a amorti le truc bleu on va voir ça tout de suite oui là il ya un truc à ouvrir de toute façon pour dire vrai qu'on a eu rapidement ou pas c'est pareil on va essayer d'aller ouvrir ce coffre là ils peuvent pas monter là si je pense qu'ils puissent monter on va ouvrir ce coffre on verra bien si je me fais bouffer ou pas allez vite quand même moi ça me stresse toutes ces conneries là tu vois où on s'en fout tu t'en vas prendre et c'est parti j'ai bien envie de cola de me faire la larme qu'on avait vu on va regarder c'était quoi plan je crois que c'était clé à l'âme en faire courant marin moi ça ajoute que puis 6 franchement c'est ridicule alors que ça j'avais plus 45 à plus 48 mais la verte on va faire ça voilà du coup j'ai utilisé quelques trucs certes inventaire et on va se la mettre pardon mais compris ok là ça a utilisé un un pétard gratos j'ai pu sur la touche sans faire exprès bon c'est pas bien grave on va rien mettre sur cette touche là au moins je suis pas utilisé pour rien allez go foncer à la livraison elle est à oula et là il ya des poteaux elle est juste là il ya la fumée rouge pour nous adjiquer malheureusement les hommes de rails sont arrivés avant moi elle est déjà occupé et les mecs ici déconne pas voilà j'arrive bordel donc ouais me passe pas de compter sur l'adresse tout de suite parce qu'ils vont vous mettre en pièce en deux secondes bord craft ma nouvelle arme donc là on est à 190 mètres on n'est pas très loin c'est plus en sécurité en hauteur arrêtez courir un peu j'étais un petit peu épuisé j'y suis presque je peux y arriver putain mec tu aurais dû te casser moi je te le dis un maintenant j'ai stressé putain ok oh ouais ça passe j'ai foiré ok donc là on arrive bientôt à la caisse malheureusement j'ai envie de dire on a combien de vidéos sept minutes en plus putain j'ai vraiment me chier dessus je vous le dis je vais peut-être crevé là c'est fort possible c'est fort possible que je crève le parachutage il y a des gens qui sont en train de manger là gentiment on me laisse tranquille s'il vous plaît j'ai déjà plus d'énergie ça devisez la tête on l'a pas aimé ça là ça c'est une tête coupée je crois non non tu me laisses tranquille je crois qu'on a niqué tout le monde on va aller fouiller alcool alcool j'avais tué trois non ah ok trois alcool ça c'est très bien allez on ouvre bon là par contre c'est la grosse merde ok bon je vous laisse découvrir et après je me pisse dessus ici crane je suis sur le point de récupérer une livraison d'antizine bien crane je pense que dès à présent il est temps de vous intéresser à rice écoutez moi attentivement il y a de grandes chances que rice soit notre homme alors si vous trouvez une livraison qui contient de l'antizine détruisez-la quoi mais pourquoi pour provoquer une interaction avec rice vous pourriez y aller au nom de break n comme ambassadeur en quelque sorte mais des civils comptent sur ces flacons nous travaillons pour le bien de tous quels trous du coup quoi en plus ce mec il en garde une gazon plusieurs cache les fait quelque chose quoi jade je suis au point de livraison il n'y a pas d'antizine ok allez on respire un bon coup les gars donc les horreurs ou alias les rapaces vous allez voir à quoi ça ressemble voilà c'est ça et là et là faut courir putain ah ah putain je les entends derrière putain ça me stresse un truc de fou ça ok il n'a un juste là à droite ah putain je peux rien faire ah allez les gars je peux plus courir allez les gars là en plus c'est un gros tout va bien ah oh j'ai vite 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 j'arrive plus à courir je peux plus courir mais je les ai semé allez on y est presque allez 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 oh putain oh putain ils m'ont vu ils m'ont vu j'arrive plus à courir allez 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 on y est presque allez 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 oh putain ah vous voyez je prends à peine deux coups j'ai 30 points de vie quoi donc c'est pas ces petits là ces petits là ils se transforment j'ai pas envie de vous montrer là bon je suis content j'ai réussi à passer ce petit moment super hot on va dire en plus là au début le mec il est fatigué au bout de deux secondes ouf voilà donc la nuit les points d'agilité de puissance sont doublés forcément c'est tellement la merde que tripler ça aurait pas été trop non plus hein ok bon bah c'est cool c'est cool donc on a gagné un niveau d'agilité donc on a seul grappin soit glissade moi j'adore la glissade donc jouer grappin c'est où l'utiliser vous l'envoyer loin c'est pas grand chose c'est une esquive surtout et là la glissade moi c'est top c'est genre vous courez il ya un truc que vous avez besoin de vous abaisser vous glissez vous passez en dessous et en plus ça ira très bien avec une autre compétence qu'on aura plus tard alors tu au dos je m'en fous autant dire que ça rapace au début vous pouvez pas les bouger il vous tue en deux secondes ça sert à rien de se battre contre doc c'est parti donc je suis super content d'avoir passé ce putain de moment horrible donc là je me tâte est ce que on fait quelques quêtes annexes est ce que je suis rentré en un seul mort continuer la mission je comprends maintenant ce qui a dû ressentir break un durant sa course de nuit il a pas dû se battre contre l'un pas possible ok 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 bon lui hésitation tu as passé la nuit dommage que la mission soit mal passé moi c'est pas que ça va passer c'est que je suis une pute quoi en fait un en deux mots alphi veut te voir il en bas à l'atelier ok monsieur est ce que j'ai de quoi vendre pas du tout j'ai rien à vendre un petit couteau simple tu as violé mais 28 de dégâts chez quand même ok non c'est bon merci monsieur le chat qu'on verra un peu partout une photo qu'on verra un peu partout aussi ok alors c'est parti faire un rapport à break n alors d'abord oui une petite flèche beurre le bas avec un rond blanc c'est une mission secondaire juste au moins voir de quoi ça parle sans forcément l'affaire léna devrait jeter un oeil à ça ah oui ça c'est pas bon au mec là aussi qui en arrière on a projeté il ya quelqu'un au 20e qui l'a pris et maintenant il est coincé à man va là bas dépêche toi comment il s'est procuré ça auprès de yusuf c'est un des éclaireurs ne peut pas l'avoir produit ici quelqu'un a dû lui fournir je sens que je vais avoir une petite discussion avec yusuf le plus tôt sera le mieux ne lui fais pas de mal contente toi de lui parler ok je pense que d'abord on va avancer un peu dans l'histoire ça doit avoir quelques petites armes quelques trucs sympa de progresser un peu et après on fera des quêtes secondaires donc pour l'instant on est parti non il veut pas tu peux ouvrir la porte s'il te plaît merci mon ami enfin je sais qu'on a besoin d'anti-signes mais l'acheter à raïs c'est pas sérieux j'irai moi il me fait pas peur pas question on en a déjà parlé on n'a pas parlé tu as décidé tout seul mais j'irai mais tu plaisantes ce type là rice m'a encore jamais vu j'ai pas d'ardoise non s'il vous plaît vous pouvez nous laisser craigne et moi heureusement qu'on est là t'es sûr d'être prêt pour ça faut bien que quelqu'un le fasse non je vais pas argumenter rice vit par là bas contente toi de voir ce que ça nous coûtera et revient en entier ok c'est parti qu'est ce qu'il y a mon coeur de quoi ok j'arrive dans pas longtemps je suis là et on en met un autre d'accord j'arrive ok donc c'est parti pour aller voir à raïs donc ok acheter de l'anti-signes à raïs je vais prendre l'ascenseur sûrement alors ok c'est parti bon donc on doit aller chez l'ennemi c'était le but recherché donc passant tout se passe un peu comme prévu pour le gére et maintenant tellement désespéré qu'il est prêt à baptiser nous n'est un beau pantin raïs et comme je dois découvrir si ce raïs est celui qui a dérobé le fichier secret du géo ouais là tu répètes un petit peu ce qu'on dit on a compris mon garçon alors on va juste voir les points d'exclamation si on peut prendre des missions ou c'est juste parler ok tu m'as ça sera une folle histoire terminée pas de soucis c'est toi Alphie c'est moi électricité maintenance du bâtiment c'est moi qui fait tourner la boutique content de te voir j'allais t'appeler quel est le problème j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est que t'as mis l'éclairage dans le chaudron la mauvaise c'est que ça a fait sauter le jus près du pont routier on y voit plus que dalle là bas et donc tu veux que quelqu'un rallume il y a deux sous-stations pif-paf tu les rallumes peu importe l'ordre ensuite tu relances la lime de la station principale et ça s'illuminera comme un sapin de noël je dois pouvoir y arriver bien sûr que tu peux n'importe quel traceur pourrait le faire mais il y a un hit l'extinction de l'éclairage à créer une petite zone d'ombre pour les rapaces ils sont nombreux à s'y retrouver à la nuit tombée alors j'ai installé un piège il est déjà en place prêt à se déclencher donc si tu aurais ta on pourra faire griller tout un tas de ces saletés d'un seul coup pendant la nuit c'est carrément plus risqué c'est clair c'est pour ça qu'on a pas trouvé de volontaire mais j'ai comme l'impression que t'es un peu plus solide que le reste des troupes c'est peut-être qu'une impression disons que je suis là pour rendre service vraiment que des bonnes intentions j'espère que t'as du cran ou tu tiendras pas longtemps ok on fera plus tard ça lui c'est le spécialiste des missions de nuit c'est pas que j'ai peur mais on va d'abord progresser dans l'histoire mais non c'est parce que j'ai une mission bon allez c'est parti on va juste aller dormir parce que j'ai envie de faire les missions de jour et pas de nuit vous comprendrez oh un plan on va l'acheter 800$ j'avais pas vu bon allez trêve de blabla là on a du boulot à faire ok la fille elle a attendu que écoute Jade on en reparle dès que je suis là avec l'antizine ok ok reviens en un seul morceau green voilà deux jours ça va être quand même un peu plus sympa en dormant on a récupéré notre vie donc tout va bien points de compétences sont utilisés ah j'ai pas vu que j'avais eu alors qu'est-ce qu'on a des trucs qui coûtent moins cher des shurikens ou des boosters on va faire le troc histoire que ce soit un petit peu donc là c'est donc tout ce que j'achète va être un peu moins cher voilà ma glissade donc là il y a quelqu'un qui a besoin d'aide oh oui c'est de rien il a glissé il s'est fait mal tout seul ma récompense 83$ non 83$ les 9 points de vie alors c'est parti on va aller voir rice ouais on va passer là parce que si je ça je crois je me serais fait mal en passant si elle est pas trop loin on va se faire la petite qu'est-ce que c'est ça c'est parce que j'ai sauvé là oh oh putain ah gérant là c'est ce qu'on appelle ne pas avoir de bol lâche moi toi donc là on vient de voir notre premier zombie un infecté c'est les malades je crois qu'on les appelle donc vous avez vu ils sont très nerveux ils courent ils sont violents et ils sautent sur les murs ils sont horribles donc là voilà là on va aller voir notre maison rouge donc ça c'est une maison à sécuriser une fois qu'on l'a sécurisé on peut dormir dedans on peut dormir sauvegarder tout ça donc il faut tuer tout le monde hop moins un donc ça quand on a les flèches rouges pour les reconnaître il faut qu'on ferme vite la porte sinon il y a d'autres infectés qui vont rentrer on va tuer celle-là déjà on va utiliser un kit de soins voilà ok reste celui-là putain il y a du monde qui est rentré on est un petit peu dans la merde parce que l'arme commence à être fatiguée on va la réparer ok ça va être plus efficace je lui fais un sale trou dans la gueule oh putain c'est dégueulasse je me demande qu'on peut marcher encore ok en passant on va augmenter notre niveau de puissance allez bim 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 oh la vache je fais des cratères dans la gueule allez là on a tué tout le monde on va pouvoir vite fermer la porte vite ok donc là j'attends des bruits mais je pense qu'il doit être dehors les zombies et je crois qu'il reste plus qu'à mettre la lumière voilà c'est ça et voilà donc là nous avons sécurisé un endroit donc on peut dormir passer la nuit donc ça c'est parfait rice c'est à 348 mètres c'est pas très loin on va effoncer là j'ai pas trop c'est vrai qu'on pourrait prendre des caisses de flics là pour voir s'ils ont pas une arme ou quoi ne vous inquiétez pas on aura largement de quoi le doute après faites moi confiance là pour l'instant on va essayer de faire quand même pas mal d'histoire ça va être le but on est plus très loin ah il y en a qui me course là c'est un zombie qui est énervé ça vous voyez on tape même des petites esquives on va les fouiller parce qu'ils donnent des trucs sympas des fois des cigarettes ça se vend donc ces zombies après ils sont pas bien chiants au début quand on a des armes de merde ils font quand même bien chier ouais j'aurai testé ah il a un petit problème on dirait pardon messieurs bah ouais t'inquiète bah ouais t'inquiète bonnes chances bonnes chances mon frère t'en auras besoin voilà pour nier presque quelques enjambées voilà ils sont juste là on peut leur parler comme de la merde apparemment ça c'est cool donc nous allons faire la connaissance de monsieur Rice bonjour messieurs je sais pas si vous sonnez lui c'est le mec qu'on a vu au tout début hein le mec en face c'est pour ça que je suis extrêmement surpris que tu m'aies volé on s'est pas déjà vu mais je te donne une chance c'est simple la main droite ou la main gauche gauche tu parlais de ma gauche ou de la tienne ? toi tu viens de la tour ça se voit qu'est-ce que tu veux ? je voudrais passer un marché un marché pour de l'antisine forcément les temps sont durs et tu offres quoi en échange hum ? tes services ta loyauté je vais peut-être prendre les deux va parler à Karim c'est l'un des nôtres fais ce qu'il te demande et Rice donnera peut-être de l'antisine à tes copains compris je crois que j'ai pas vraiment le choix quelle perspicacité ok bah on va faire ça le problème c'est que on va donc on va l'aider mais on est même pas sûr de ma foi on va prendre le petit coup de rouillé en passant la belle main donc là vous voyez putain il y a un nombre d'armes d'antisine et tout putain les mecs sont bien les bâtards ok bon donc on va aller voir Rahim c'est parti j'ai rencontré Rice Jade a raison c'est un psychopat c'est aussi la bonne KWGR j'ai obligé son prénom on va voir on va voir Karim Karim et oui Karim Rahim Karim j'étais pas très loin là on s'en fout ah te voilà Rice m'avait prévenu de ton arrivée je suis Karim Rahim un américain j'ai un oncle là-bas au Texas tu viens du Texas t'es un cow-boy je viens de Chicago ok Al Capone on sera en contact radio permanent comme ça je serai sûr que t'iras là où il faut et c'est où exactement tu vas escalader les tours d'antenne et allumer des modulateurs d'ondes courtes la plupart de mes hommes sont trop lents trop lourds ou trop bourrés pour escalader ces tours sans se tuer et si je le fais j'aurai l'antisine ça c'est entre Rice et toi je vais sûrement pas m'engager à sa place n'échoue pas c'est tout il gère mal les déceptions ok alors c'est parti donc contacter le GR ok c'est parti je viens de rencontrer Karim c'est un peu l'homme à tout faire de Rice son larbat en chef en gros et oui c'est bon ça on sait on va contacter le GR rapidement bon ciao les gars lâchez moi j'ai pas le temps donc on va monter sur voilà le mec il fait deux sauts d'essouffler quoi allez mon garçon c'est quoi il avait les rapaces tout à l'heure on faisait moins le malin ok bordel ok un contact le GR c'est parti merci Crane au rapport j'ai rencontré Rice pas de doute c'est Suleyman ce type est un malade mental de politicien sans scrupule il est passé à chef de guerre est-il au courant de vos liens avec nous ? non il croit que je suis juste un gars de la tour il me teste pour voir s'il peut me donner de l'articine bien reçu continuez à lui obéir n'oubliez pas qu'il nous faut ce dossier super Crane terminé ok c'est parti alors on est où ? 250 mètres c'est pas très loin donc on va y aller tout de suite là on a encore une maison sécurisée on va arriver à la à demi-heure de vidéo mais on va coucher un peu il doit faire quoi exactement ? les communications radio sont mauvaises dans la zone de quarantaine ces modulateurs vont amplifier le signal et Rice pourra communiquer avec les avant-pollants c'est plus éloigné de la ville tout le monde en profitera pas seulement Rice peut-être et un empereur doit gérer son empire ok c'est parti on doit plus être très loin on est à 60 mètres Karim je suis à la première antenne il n'y a pas de courant tu vas devoir l'activer il y aura un interrupteur dans le petit bâtiment au pied de l'antenne c'est chiant aussi on a peut-être pas forcément besoin de tout s'est tué oh putain ça c'est con ça j'ai vu oh là là ça ça va ramoter du monde ça oh là 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 on va galérer on va galérer de fou on va essayer de tous les faire venir par là pour qu'on puisse aller un interrupteur là-bas tranquillement ok on va voir qui c'est qui nous suit ici on va essayer d'ouvrir vite fait ok oh putain il est dégueulasse celui-là ok voici un nouveau type de zombie on va s'infecter de mes deux avec une poignot qui dégueule si elle ne va pas lancer une carte toxique on va le défoncer cache lui je ne sais pas s'il est mort on l'a tué c'est déjà ça on est toujours au point on doit ouvrir la porte ok au début c'est vraiment la merde pas des grosses armes on va essayer de couper des têtes de là lui il est mort ouais y'a du people là regardez moi tout ce monde qu'il y a là c'est incroyable je ne peux pas tuer tout le monde en plus c'est impossible ouh lui il m'a fait caguer ce con d'où il est venu bordel ok venez par ici c'est déjà un peu plus libre ici qu'est-ce qu'on a comme autre âme sur nous ok venez tous ici personne derrière moi pour l'instant ouais donc quoi ça on peut pas faire du bourrin c'est pas possible donc eux on les a fait dégager c'est bon ensuite il y a eux faire gaffe qu'il y ait personne ici wow on va essayer de pas les ameter parce que sinon on va être dans la merde ok là il y a toujours un con là ok alors lui par contre je sais pas pourquoi un coup dans la gueule ça lui a tranché la tronche direct ouais c'était la meilleure idée du siècle ça ok il m'a fait voler jusque là le mec bon c'est décidé je n'ai pas de bol ok faut refaire dégager tout le monde d'ici oh ok en plus vous voyez il y a une petite flèche là-bas il y a un mec énervé qui arrive parce qu'on va juste la faire chou dans ta gueule ok elle elle est morte ça c'est fait ok donc pour l'instant je ne peux absolument pas ouvrir la porte il faut absolument que tout le monde vienne avec moi allez les gars tout le monde vient ici wouhou allez allez tout le monde vient ici allez venez me manger les gars en plus je crois que j'ai utilisé tous mes pétards malheureusement ok là on est un peu plus tranquille il reste encore quelques couillons on va ramasser ce qui a été perdu il va pas me lâcher là ça commence à me saouler légèrement par contre on va essayer de l'ouvrir en 2-2 après on va essayer de l'ouvrir en 2-2 après après on va aller ouvrir la porte en 2 secondes ça dégage ok c'est déjà . il est là il fallait m'attraper après s'il veut frapper toi casse toi s'il veut frapper ses potes voilà ça me dérange pas toi tu restes là vas-y refrappe tes potes on va tenter une percée ok on n'a plus qu'à allumer normal l'interrocteur cas ici il ya plus qu'à allé go attendait du projetage en plus à faire ici donc c'est ça allez 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 les mecs on dégage alors n'y va oui ok à une fois que c'est fait il ya du people là donc ça va être de l'escalade par contre ça l'escalade c'est la grosse merde c'est parce que je préfère ok là ça va ici là ça va là ok on va continuer à monter ok ensuite là ça me paraît évident ici on va aller là ok ça c'est fait là on va monter ici bonne compétence on verra après après on monte ici ok là on monte là c'est parfait et là on doit aller là là bas on va aller oh allez hop là ouais j'espère qu'elle est morte hein ok donc là on arrive au transmetteur oh merde karim quelqu'un a déjà massacré le truc pour récupérer des pièces on peut plus rien allumer là ah merde j'avais un peu peur de ça bon rejoint la tour d'antenne suivante elle est pas très loin utilise la tyrolienne et pars vers l'est tu la verras ok donc là pour l'instant on peut monter tout là haut il y a un petit bonus à prendre donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va vraiment trop dépasser sur la vidéo donc on va se faire une petite pause ici on reprendra au même endroit il n'y a pas de souci donc j'espère que votre deuxième épisode vous a plu il commence à avoir un petit peu plus d'action le début était horrible là j'aurais aimé pouvoir tuer plus de zombies mais j'ai pas l'arme adéquate pour après plus tard on sera un régal ça vous inquiétez pas donc j'espère que ça vous a plu si c'est qu'un petit pouce bleu et on se retrouve très rapidement je l'espère pour l'épisode 4 c'était Midoban merci à plus ciao